Salut les Épicurieuses et les Épicurieux ! Je ne sais pas ce que vous allez faire de votre été, mais il y a de fortes chances qu'à un moment ou un autre, vous alliez prendre un bain dans l'océan ou la Grande Bleue. Avec un espoir qu'il y ait du soleil, bien sûr, mais aussi qu'il n'y ait pas de méduses. Ceux qui se sont déjà fait piquer savent de quoi je parle. C'est très douloureux. Et pourtant, toutes les méduses ne piquent pas. Certaines ont même des super pouvoirs. Et en plus, elles sont jolies. Alors d'où viennent les méduses ? Pourquoi nous effraient-elles autant ? Comment s'en protéger ? Vous avez bien 5 minutes avant d'aller faire un plouflou. On recense environ 1500 espèces de méduses réparties dans toutes les mers du globe. La méduse à Crinières de Lyon, par exemple, que l'on trouve dans les eaux froides de l'hémisphère nord, fait 2 mètres de diamètre. Et elle possède des tentacules pouvant atteindre 30 mètres de long. C'est l'une des plus grandes méduses du monde. À l'inverse, on rencontre aussi des spécimens minuscules, comme la petite Irukandji qui évolue au large des côtes australiennes. Elle ne paye pas de mine comme ça, avec ses 2 cm de diamètre. Et pourtant, je vous souhaite de ne jamais la croiser. Elle est très dangereuse. Elle peut même être mortelle. Vous l'aurez compris, les méduses forment une famille très variée. 1500 espèces, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Elles possèdent aussi des points communs. Elles ont toutes une ombrelle constituée d'une substance gélatineuse, la mesoglée. À l'intérieur se trouve la bouche et l'estomac qui forment un seul et même organe. Le manubrium, pour ceux qui s'intéressent. La bouche et l'estomac au même endroit ? J'ose même pas imaginer. Elles s'en servent pour se nourrir de planctons, d'œufs et de larves de poissons ou de petits crustacés. Ce drôle d'animal possède une autre caractéristique. Il n'a pas de système nerveux central, autrement dit pas de cerveau. À la place, les méduses disposent d'un réseau de neurones répartis dans tout leur corps. On en compte 10 000 environ. C'est 20 fois moins que dans le cerveau d'une mouche et encore beaucoup moins que dans le cerveau d'un être humain qui en compte environ 100 milliards. Les méduses sont un bête qu'on le pense. Et vous allez voir qu'elles nous réservent d'autres surprises encore plus étonnantes. Turitopsis dorni, que vous voyez ici, est une toute petite méduse de 5 mm. Petite, mais dotée d'un super pouvoir unique parmi les animaux. Elle est immortelle. Ce spécimen, que l'on rencontre entre autres en Méditerranée, a la capacité de se régénérer lorsqu'il se sent en fin de vie ou bien sous le coup d'un stress. Dans ce cas, il pratique la transdifférenciation. Je sais, ça fait un peu science fiction, mais c'est bien réel. Concrètement, ces cellules redeviennent des cellules souches. La méduse perd ses tentacules qui tombent au fond de l'océan et redevient un polype. Son état juvénile, elle peut alors recommencer son cycle de vie. Se limite à cette vie éternelle, un accident ou une mauvaise rencontre avec un prédateur. Ces étranges animaux appartiennent à l'embranchement des cnidères, comme les coraux ou les anémones de mer, qui sont aussi des animaux. L'une des caractéristiques des cnidères, c'est leur capacité à injecter du venin si vous les touchez. D'ailleurs, leur nom cnidère vient du grec kynidé, qui signifie hortie. Ce venin peut engendrer de fortes douleurs. Quand ça nous arrive, on s'en souvient longtemps. Contrairement aux guêpes et aux serpents, les méduses ne possèdent ni d'art ni crochet pour l'inoculer. Elles se servent d'un minuscule harpon, le nématocyste. Il est replié à l'intérieur d'une capsule. La méduse en possède des millions, répartis sur les tentacules et parfois aussi sur l'ensemble du corps. Il suffit d'un simple contact avec la capsule pour que celle-ci libère son harpon. Une fois fiché dans la peau, il libère une petite quantité de venin. Ce processus est connu pour être l'un des phénomènes biologiques les plus rapides au monde. 700 nanosecondes, 200 000 fois plus vite qu'un clignement d'œil. Ce harpon est non seulement très rapide, mais il est aussi très puissant. Chez certaines espèces de méduses, il peut transpercer la carapace d'une crevette. Avec son venin, elle peut paralyser ses victimes et même les tuer. Mais cette stratégie est dite passive car la méduse ne contrôle pas le lancer de harpon. Et parfois, ça peut tomber sur nous. Alors que se passe-t-il sur notre peau quand la méduse nous pique ? On ressent d'abord une très vive sensation de brûlure, comme une décharge électrique. Dans certains cas, la forme du tentacule de la méduse se retrouve même imprimée sur la peau. Le choc est parfois si violent qu'il peut engendrer des maux de tête, des nausées et des crantes musculaires. Plus rarement, ces piqûres peuvent provoquer des arrêts cardiaques. Cela peut arriver avec l'Irukanji, la toute petite méduse dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. La palme d'or de la piqûre la plus dangereuse revient à la cuboméduse d'Australie. Là-bas, on la surnomme la main de la mort. Une piqûre de cette méduse peut provoquer une paralysie respiratoire et cardiaque en seulement quelques minutes. La douleur est telle que les victimes peuvent perdre connaissance et donc se noyer avant même d'être sorties de l'eau. Je vous rassure, en Europe, aucun risque de la rencontrer. Chez nous, l'une des plus communes, c'est la Pellagia noctiluca, que l'on croise souvent en Méditerranée. Sa piqûre n'est heureusement pas mortelle, à de très très rares exceptions chez les personnes allergiques. Cet été, si par malchance vous vous faites piquer par une méduse, quels sont les gestes à adopter ? À ce sujet, on entend un peu tout et n'importe quoi. Frotter avec un oignon, appliquer de la mousse à raser et même uriner sur la plaie. Faire pipi sur la plaie, pas facile. Si t'es piqué dans le dos ou sur le front. Non seulement ça ne marche pas, mais pire, vous risquez d'aggraver la situation. On l'a dit, lorsque vous entrez en contact avec une méduse, vous déclenchez la libération de milliers de harpons qui vous injectent leur venin. Mais vous gardez aussi sur votre peau de nombreux cnidocytes. Les petites capsules qui contiennent le venin, qui eux n'ont pas libéré leur harpon. En urinant sur votre blessure, vous risquez tout simplement de les activer et donc d'aggraver la réaction. C'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas frotter. Vous risquez là encore de déclencher les cnidocytes qui restent sur la peau et de libérer davantage de venin. Selon la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, la première chose à faire, c'est de rincer à l'eau de mer tiède pour la débarrasser des impuretés. Attention, j'ai bien dit à l'eau de mer. N'utilisez surtout pas de l'eau douce. Ce geste ferait éclater les cnidocytes restants, ce qui, une fois encore, libérer le venin. Ensuite, il faut retirer les filaments urtiquants qui sont collés sur la peau. Pour cela, les sauveteurs de la SNSM préconisent d'utiliser du sable chaud. La chaleur stoppe l'action du venin et ensuite de gratter doucement avec une carte type carte de métro ou carte bancaire. À ce stade, il ne reste plus qu'à rincer une nouvelle fois l'eau de mer et appliquer un antiseptique pour éviter les infections. Et puis, si vous constatez que la zone enfle ou si vous avez du mal à respirer, eh bien là, il faut appeler très rapidement les secours. En respectant toutes ces consignes, eh bien, votre blessure devrait guérir en une petite dizaine de jours. Chaque été, sur nos plages, des centaines de baigneurs sont piqués par les méduses. Et ce nombre ne fait qu'augmenter. Sur la côte d'Azur à Antibes, par exemple, une seule plage a enregistré 50 piquures de méduses en une semaine. Jamais vu. Alors cela signifie-t-il qu'il y a de plus en plus de méduses ? Pour l'instant, c'est difficile à dire car il n'existe pas de chiffres sur les populations de méduses. Si leur nombre augmente, ce qui n'est pas prouvé, c'est parce que selon plusieurs scientifiques, les prédateurs de la méduse sont moins nombreux à cause, entre autres, de la surpêche. Toutefois, il ne faudrait pas voir les méduses seulement comme une menace. Ces créatures gélatineuses occupent une place indispensable dans la chaîne alimentaire des océans. Elles figurent au menu d'animaux aussi différents que les requins, les poissons-lunes ou les tortues marines. La tortulute a même fait de la méduse son plat principal. Elle peut en ingurgiter jusqu'à 50 par jour. Enfin, et je vais peut-être vous surprendre, dans certaines régions du globe, les humains aussi apprécient les méduses dans leur assiette. Au Japon et en Malaisie, on les consomme en salade ou en brochette. Ce n'est pas tellement le goût qui plaît. C'est plutôt la texture caoutchouteuse et croquante, un peu comme les champignons noirs. Là-dessus, bon appétit. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle ne va pas vous empêcher d'aller vous baigner cet été dans la mer ou dans l'océan. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si les sujets de mer, de bord de mer vous intéressent, indiquez-le nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous en dire plus. A très bientôt et bonnes vacances !